L'ananas et la mangue 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 décidé de faire construire son jardin d'éden c'est là que nous l'avons rencontré sur l'exploitation familiale nichée dans une vallée au pied du foot à d'allon non loin du lac samaya india est surnommé la cité des agrumes l'exploitation est consacrée à la production animale et végétale le domaine héberge aussi un centre de formation et l'unité de séchage de l'entreprise fatou et cadilla salle qui s'étend sur deux hectares si fatoumata s'est lancé dans la transformation agroalimentaire et ce malgré sa formation de comptable c'est par passion il faut reconnaître qu'elle porte la fibre entrepreneuriale dans ses gènes je suis fille d'entrepreneur agricole et j'ai été passionnée à l'agriculture et la transformation agroalimentaire depuis toutes petites c'est ce qui m'a motivé à la fin de mes études à me lancer dans tout ce qui est transformation et conservation des fruits et de là en 2013 j'ai initié fatou et cadilla travers un séchoir solaire et on était dans l'optique d'augmenter nos capacités de production 2018 le programme de productivité agricole en afrique de l'ouest contact à fatou et cadilla salle il apporte un appui conséquent à l'unité de transformation en la dotant d'un séchoir électrique qui décuple les capacités de production le ppao est venu avec la technologie du séchoir électrique de plus grande capacité on passait de pratiquement 100 kg de produits frais par jour à deux tonnes de produits frais par jour alors le ppao est venu avec cette technologie et ça nous a permis d'augmenter nos capacités de toucher un plus large marché de pouvoir contribuer à écouler les produits des producteurs parce que on est implanté dans une zone de production par excellence d'ananas et demandes alors tous les invendus de ces producteurs là on avait la capacité de récupérer à travers la grande plateforme que le ppao nous a offert alors le ppao est venu vraiment à point nommé parce que on était dans cette optique de développement déjà de l'entreprise mais aussi l'employabilité des femmes et des jeunes de la zone et pouvoir pallier à tout ce qui est perte post récolte des producteurs de la zone le ppao vise principalement à fournir aux producteurs des technologies innovantes pour accroître et améliorer leur productivité et leurs revenus son appui à fatou et cadilla sarles propulse alors l'entreprise qui élargit désormais sa cible au marché extérieur il s'en suit un accroissement des revenus notre chiffre d'affaires en 2020 on est aux alentours de 400 millions de francs guinéens ça c'est c'est dû aussi à la crise covid 19 qui a la regressé dans l'export parce que nous faisons de l'exportation dans la sous région mais sinon on avait de belles perspectives parce qu'on avait eu gagné la confiance de certains clients sur le maroc sur le mali qui ont qui sont retirés parce qu'il y avait la crise de covid 19 et la fermeture des frontières en temps normal on on visait le milliard parce que avec la nouvelle plateforme de séchage on a la capacité de faire du 16 tonnes de fruits secs par an ça c'est aux alentours de 4 milliards 5 milliards de francs guinéens et ça c'est si on tourne à plein temps comme on a un régime de trois jours sur six on ne pouvait on estimait pouvoir atteindre au moins le milliard en 2020 heures les nombreux avantages du ppa à eau de bénéficie fatou et kalidia sarles ne se limitent pas uniquement à l'accroissement de ses revenus l'impact au niveau communautaire est immédiat en plus de créer des emplois stables et durables dans la région l'entreprise contribue dès lors à contre carré massivement les pertes post récolte des agriculteurs le but de la manoeuvre stratégique consiste à racheter les productions et les invendus des agriculteurs de la région les épargnant ainsi du stress des pertes comment témoigner le premier prix qu'elle lui a permis de décrocher en 2020 lors d'un concours organisé par le salaud des entrepreneurs de guider en collaboration avec la banque mondiale et le projet de développement agricole intérêts de guinée l'initiative s'est montré particulièrement efficace lors de la pandémie de crovis 19 à la crise qu'on vit en guinée en mars 2020 nous avons fait il y a le saden le salon des entrepreneurs de guinée en collaboration avec la banque mondiale le pdc et ses filles qui ont organisé un concours pour l'entrepreneuriat social mais à travers des entreprises pure et dure maintenant le projet demandait que nous présentions des projets d'ordre social et le projet que j'ai présenté au nom de Fatou et Khadija c'est le projet de rachat de la matière première des producteurs d'ananas et transformer cet ananas là à travers la plateforme de séchage de Fatou et Khadija le mettre sur le marché et les bénéfices générés de cette production devaient revenir aux planteurs pour les aider et les encourager à continuer à produire parce que s'ils perdaient leur production et qu'ils n'avaient plus de moyens pour reprendre une production c'était la fin de la filière alors pour les encourager moi j'ai voulu soumettre ce projet là et je suis passée première du du sur le prix agrobusiness du social entrepreneurship programme parmi plus de 400 candidats qui ont postulé je dirais un impact le l'entreprise Fatou et Khadija a mis plus de visibilité sur la productivité de la zone a offert l'opportunité aux femmes de la zone de s'émanciper de s'épanouir elles ont la possibilité de se faire former et de d'être en contact avec d'autres personnes ça ça donne une certaine ouverture d'esprit dans une zone pratiquement rurale construire un jardin d'idènes dans la cité des agrumes au coeur du massif du futa diallon et son objectif dans cette région irrigué par de nombreux cours d'eau et arrosé par plusieurs cascades et chutes d'eau tout aussi spectaculaires les unes que les autres fatou batta sisoko a semé les graines de son entreprise fatou et khadija sale qui s'est développé au fil du temps et s'est bâti une robuste renommée cette renommée elle reconnaît la devoir en grande partie au programme de productivité agricole en l'Afrique de l'Ouest